Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais revenir sur tous les résultats de la 3ème journée. On va voir tous les résultats des matchs de cette 3ème journée. On va voir également ensuite le classement de la Liga, donc après 3 matchs, puis le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de Liga et puis on terminera par le calendrier de la 4ème journée. Les équipes qui vont s'affronter avec les journées, les horaires et également les positions au classement de ces duels. Alors c'est parti pour cette 3ème journée. On a commencé, ça a commencé ce lundi 26 août par un Villarreal Celta Vigo. Celta Vigo je crois qu'il était en tête du classement, qui faisait partie des équipes qui avaient tout gagné. Et le Villarreal l'a emporté 4 buts à 3 en 1. Un match fou avec beaucoup beaucoup de buts. Ensuite, mardi 27 août, il y avait Mallorca contre Séville et ça s'est terminé par un 0-0. Et également Rayo Vallecano qui reçoit le FC Barcelone et le FC Barcelone l'a emporté à nouveau 2 buts à 1. C'était serré, encore une fois, 3ème victoire pour Barcelone. 2 buts à 1 en ce début de saison. Puis le mercredi 28 août, il y a eu Betis, Séville, Retafé qui a été reporté. Valladolid, Le Ganes qui s'est terminé par un 0-0. Atlético Bilbao qui a battu Valence, un but à 0. Atlético de Madrid, Espanyol, Barcelone 0-0. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Ensuite, Alaves l'a emporté à la Real Sociedad, 2 buts à 1. La Real Sociedad qui ne démarre pas très bien ce championnat. Et les derniers matchs, ce jeudi 29 août, Réron a enfin, c'est enfin Réron s'est réveillé. C'est vrai qu'ils ont perdu leurs meilleurs joueurs, qui sont partis, Savigno et Dovbic. Mais là, ils se sont réveillés face à Sassuna et ils ont gagné 4 à 0. Et dans le dernier match, la Spalmas a fait un partout à domicile contre le Real Madrid. La Spalmas a mené tout le match. Le Real a ultra dominé le match. Ils ont réussi à revenir à 12 minutes de la fin par Vinicius Junior sur pénalty. Et ils n'ont pas réussi à l'emporter. La Spalmas a failli l'emporter. D'ailleurs, il y a eu but refusé pour enjeu à la 88ème, pour un enjeu de justesse. Malheureusement, Mbappé n'a pas réussi à marquer. Il y a eu quelques occasions. Mais c'est vrai qu'ils se retrouvent souvent face à 4-5 défenseurs. Tout le monde l'attend. Et tout le monde se regroupe derrière pour pouvoir l'empêcher de jouer, tout simplement. Et donc, le Real a du mal à trouver des automatismes, à marquer des buts. Il manquait Bellingham aussi. Donc, le Real, encore une fois, n'a pas réussi à marquer dans le jeu. Après, ils ont eu énormément d'occasions. C'était une ultra domination. C'est vrai que la Spalmas, dans la deuxième mi-temps, ne sortait pas de ses 30 mètres. Mais voilà, encore une fois, le Real a fait un match nul là où Barcelone l'emporte. Donc, on va voir le classement, les amis, après 3 journées. Et donc, c'est Barcelone qui est en tête avec 9 points en 3 matchs, 3 victoires. 6 buts marqués, 3 buts encaissés, buts 3 différences de buts. Mais ils ont gagné les 3 matchs, 2 buts à 1, des matchs plutôt serrés. Vous voyez. Ensuite, on a Villareal. C'est une surprise. Et deuxième avec 7 points de victoire à nul. Puis le Celta Vigo qui est encore troisième malgré sa défaite 4-3 à l'extérieur. Parce qu'ils avaient démarré très très fort, le Celta Vigo. L'Atlético de Madrid, quatrième avec le Real Madrid et le Ganes. Les trois équipes ont 5 points. C'est-à-dire une victoire, 2 nuls, aucune défaite. Puis après, on a Réron. Septième avec 4 points à la Vest. Atlético, Wibao, Rayo Vallecano, Valadolid. Ça se met avec 4 points. Ensuite, le 13ème, Real Sociedad. Real Sociedad qui a 3 points. Puis le 14ème, Betis-Séville, Retafé, Las Palmas, Séville. Mallorque avec 2 points. Espanyol-Barcelone, 19ème avec 1 point. Et Valence est dernier avec 0 points. Et 3 défaites en 3 matchs. Alors au niveau des buteurs, on a Lewandowski de Barcelone qui est à 3 buts en 3 matchs. Il n'a pas marqué cette fois. Mais il faut un très bon début de saison. Après, à 2 buts, on a 107. Bilbao, Lorenté de l'Atletico de Madrid. Aspas et Minguéza du Celta Vigo qui marque beaucoup de buts. C'est à Vigo, je crois qu'il y a 8 buts marqués, 6 buts encaissés en 3 matchs. C'est-à-dire 14 buts en 3 matchs. C'est presque du 5 buts de moyenne par match. Il y a beaucoup de spectacles. Après, Ramirez de Las Palmas, c'est à 2 buts. Johan Cruz, Léganès, 2 buts. Dandruma de Villarelle avec 2 buts. Puis après, il y a des joueurs, 1 but. Pour les passeurs décisifs, on a 3 passeurs décisifs qui ont 2 passes décisives. Antoine Griezmann, l'Atletico de Madrid, en avait déjà 2. Déjà, puisque l'Atletico n'a pas marqué à ce match-là de la 3ème journée. Minguéza du Celta Vigo, 2. Et Lamina Mal de Barcelone, Ernest, à 2. Alors Minguéza, il faut quand même souligner, pour le Celta Vigo, en 3 matchs, il a marqué 2 buts. Et fait 2 passes décisives. Il réalise un très très bon début de championnat. Allez, on va s'intéresser les amis au calendrier de la 4ème journée. Alors, ça va démarrer le samedi 31 août. Et Barcelone, donc le leader, recevra Valadolid tout simplement à 17h. Alors, c'est le premier contre Valadolid. Valadolid, ils sont 11ème au classement avec 4 points. Ensuite, à 19h, on aura Atletic Bilbao contre Atlético de Madrid. Alors, Atletico de Madrid, c'est le 4ème. Atletic Bilbao, ils sont un peu loin, ils sont 9ème. À 19h15, on aura Espagnol Barcelone contre Rayo Vallecano. À 21h30, il y a 2 matchs. Le Guinness contre Mallorque et Valence contre Villarreal. Villarreal qui est 2ème du classement, Valence dernier. Donc, c'est vrai que soit Valence relance, soit il coule complètement. Et là, face à Villarreal qui est très très bon ce début de saison, ils vont être surmotivés. En plus, Villarreal vu leur place au classement, ça va être très intéressant. Le dimanche 1er septembre, on aura 17h au Sassuna contre Celta Vigo. Celta Vigo qui est donc 3ème au Sassuna et 12ème avec 4 points. Puis, à 17h, toujours à la baisse contre Las Palmas. À 19h, on aura un Séville contre Réron. Réron qui s'est réveillé avec une belle victoire 4 à 0. Et Séville, de son côté, ils sont 17h, mais donc 2 points pour l'instant, mais 2 matchs nuls. À 19h15, on aura Rétaffé contre la Real Sociedad. Et à 21h30, le dernier match qui sera le Real Madrid contre le Betis-Séville. Alors, le Real Madrid, même s'ils ratent leur début de championnat, ils sont quand même 5ème avec 5 points. Et le Betis-Séville est 14ème avec 2 points, mais a fait 2 matchs nuls. Donc, Real 2 matchs nuls, Betis-Séville 2 matchs nuls, le Real qui a du mal. Mais voilà, à un moment, ce n'est pas possible avec les joueurs qu'il y a dans cette équipe que ça ne se débloque pas. En tout cas, les amis, je ferai comme d'habitude des vidéos de présentation de certains matchs sur mon Barcelona, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.